Bonjour tout le monde, bienvenue sur Légende, aujourd'hui comme chaque semaine, mercredi, vendredi et dimanche, on sort une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une interview de Ravière, c'est son prénom. Il nous a envoyé un mail sur contact-at-legende-groupe.fr, vous pouvez faire pareil aussi, il est agent immobilier. Il va nous raconter des anecdotes, il m'a dit « Attends, mais moi je vois plein de gens passer, j'ai envie de raconter des choses aussi que je vis au quotidien ». Il a déjà vécu plein de scènes assez drôles et assez incroyables, a trouvé des trésors lors d'une visite, etc. Il va nous expliquer tout ça. En tout cas, donc si vous voulez faire pareil, il suffit juste de m'envoyer un numéro de téléphone. Si vous avez déjà vécu un truc de fou dans votre vie, dans votre métier, vous êtes tous les bienvenus sur ce fauteuil en face de moi à Légende. Il suffit juste d'envoyer un mail à contact-at-legende-groupe.fr, vous envoyez votre numéro de téléphone, une petite explication et vous êtes tous les bienvenus. C'est parti avec Ravière, maintenant on y va. Salut, c'est Ravière Ekejo, agent expert immobilier depuis 16 ans en Belgique. Il ne faudra pas rigoler de mon accent belge, mais je vais quand même vous raconter pas mal d'anecdotes. Vous allez voir, c'est sympa. Action ! Eh bien c'est parti, voilà, bienvenue, Ravière, comme ça qu'on dit. Ouais, Ravière. Depuis tout à l'heure, je l'appelle Ravier pour te détendre un peu, j'essaie de te faire des vannes, etc. C'est la première fois que tu passes à l'image. Exactement. C'est ça, en fait, pour vous expliquer, Ravière m'a écrit un mail, si je ne te dis pas de bêtises, il y a quelques mois, peut-être semaines maintenant, et en me disant, tiens, j'aimerais bien raconter plein d'anecdotes sur mon métier, il m'arrive des trucs de fous. Et puis le métier d'agent immobilier, c'est hyper intéressant parce que tout le monde, à un moment donné, cherche à louer ou acheter quelque chose. Donc tout le monde doit faire un dossier, tout le monde doit faire des visites, tout le monde doit faire des photos si tu veux vendre quelque chose, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir un avis d'agent immobilier. Et on t'a appelé, t'étais hyper sympa, on a dit, bah, t'es banco, et là, t'as pris un train, t'es venu comment ? Je suis venu en voiture. Non, c'est vrai ? Je suis venu en smart, avec la smart de l'agence immobilière, et dis-toi que hier, avant de démarrer, il neigeait, j'ai mis 6 heures et 12 minutes pour arriver jusqu'ici. Non, c'est vrai ? Je te promets. À un moment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais annuler, c'est pas possible, c'est horrible, et je suis arrivé. Eh bah, écoute, merci beaucoup. Bah, voilà. Et t'as dormi sur Paris ? J'ai dormi sur Paris. La persévérance. Exactement. C'est la règle numéro une de l'agent immobilier. C'est vrai, bah, à tout coup, alors, agent immobilier depuis 16 ans, t'as 36 ans, toi. 36 ans. Tu vas nous donner des conseils, je l'ai noté, sur comment faire un bon dossier pour louer l'appart, c'est ce que je vous disais avant. Vraiment, ce qu'il faut regarder, et ce sur quoi il faut faire attention quand on achète un bien, c'est hyper important aussi. Tu vas nous raconter que pendant des visites, t'as vu des gens, t'ouvrais des portes, t'as vu des gens qui faisaient l'amour, t'avais... Y'a des gens, ils font des trucs, c'est assez incroyable. Y'en a qui font n'importe quoi, ils font visiter leur appartement, y'a de la merde partout, etc. Ils nettoient pas. T'as même vu, on va en parler après, mais c'est assez incroyable, t'as vu des familles, et c'est pas arrivé qu'une fois, qui arrachaient le parquet pour faire un feu de camp au milieu du salon. Et Guillaume, je te préviens, si je commence à te raconter tout ce qui m'est déjà arrivé en 16 ans de carrière, je te fais un livre. Je peux carrément faire quelques sketchs. Non mais c'est fou, le parquet, le parquet, là tu me l'as raconté un petit peu avant dans le bureau et tout, j'ai du mal à le croire, tu vois, je te dis, tu vas nous en parler après. On va juste reprendre en deux mots pourquoi t'es devenu agent Imo, mais t'as grandi à Bruxelles, papa ouvrier, maman gouvernante, tu voulais faire footballeur au départ. Ouais. Bon niveau au foot, semi-pro, tu gagnes déjà de l'argent avec le foot, et t'as quelqu'un qui te dit, ton voisin de classe qui te dit, t'as en Imo, il y a quatre heures de cours par semaine et tu verras les agents Imo roulent tous en Porsche. Exactement. C'est ce qu'on te dit ? C'est ce que beaucoup de gens croient. Et ça te fait rêver à l'époque ? À l'époque, mon gars, il me dit, écoute, t'inquiète, l'année prochaine, on va commencer l'immobilier. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est le métier d'agent immobilier, je n'avais jamais entendu ça. Et il me dit, regarde, t'ouvres la porte, si le gars il achète, tu te fais du bif. Et je te promets tous les agents immobiliers roulent en Porsche. Donc moi, emballé. Ma mère rêvait que je sois médecin ou avocat. Elle voulait absolument que je fasse des études. Donc je me suis dit, si je fais l'immobilier, j'aurai un petit diplôme sur le côté. Donc du coup, ça va calmer ma mère. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Au téléphone, tu as dit qu'il fallait vachement s'adapter aux clients. Jusqu'où tu vas, quand tu veux t'adapter pour les clients, pour les mettre à l'aise, etc. Donc en fait, je vais te donner une anecdote. Quand j'étais preneur de mandat, si tu veux, moi, je sonnais chez les clients. Quand je voyais une affichette à revendre, ok. Et une fois que je rentrais, si tu veux, je ne peux pas parler directement d'argent. Je dois d'abord mettre la personne en confiance. Donc je dois briser la glace. Et alors moi, ce que je fais, c'est ma technique en tout cas. Dès que j'arrive, j'essaie de trouver un point où on peut discuter. Où il y a un intérêt commun. Et une fois, ce qui s'est passé, c'est que j'étais arrivé dans une maison. Il y avait un propriétaire, il avait un grand poster de Johnny Hallyday. Et je me suis dit, bah bam, je vais attaquer sur ça. Et donc on a commencé à parler de Johnny Hallyday. Je lui ai dit, c'est pas vrai, moi aussi je suis fan de Johnny, etc. Il a commencé à poser plein de questions, mais moi je ne connais pas Johnny. Enfin si, je connais quelques musiques, mais je ne suis pas fan. Et on est resté comme ça pendant deux heures à discuter rien que de Johnny. C'est vrai ? Ouais. Tu as réussi à faire diversion ? Et à la fin, on a signé le contrat. Et dis-toi qu'il y avait d'autres agences immobilières qui avaient rendez-vous par après. Et c'est moi qui l'ai choisi. Est-ce que des fois, tu es allé trop loin avec cette technique où tu es parti en week-end avec une personne ? C'est genre, je suis fan de ma chine, je t'accompagne. Est-ce que tu es allé trop loin là-dedans ? Ce que j'ai eu une fois, c'est que je suis rentré dans une maison. Et en fait, il y avait des jeunes demoiselles. Et il y avait la Bible. Il y avait plein de trucs sur les religions. Et en fait, il s'avère que c'était des témoins de Joa. Donc pendant trois heures, on a parlé de ça. Mais moi, encore une fois, je n'y connaissais rien. Et en fait, au final, c'est peut-être limite eux qui m'ont vendu leurs produits que moi vendre leurs biens. Faire partie avec la Bible. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, une fois, tu es obligé d'escalader le portail. Oui. Pourquoi ? En fait, si tu veux, une fois, j'avais une maison qui était à vendre au niveau de la campagne. Oui. Et j'avais les clés. Mais la maison, elle était isolée. Donc moi, j'arrive pour faire les photos, pour mettre mon panneau. Donc j'arrive en voiture, tout content, quoi, tu vois. Et au moment où j'arrive au niveau du portail, je vois que la télécommande, elle ne fonctionne pas. Le portail ne s'ouvre pas. Bon. J'essaye de forcer, j'essaye de voir qu'est-ce qu'il en est. Je vois que ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce que je décide de faire ? Je me dis, je vais escalader ce fameux portail. J'escalade le portail. Je rentre dans la maison. Là, je m'installe. Je commence à faire les photos. Je commence à préparer mon panneau. Et là, tout à coup, qu'est-ce que je vois ? Plein de policiers qui arrivent. Mais armés. Et en fait, ils pensaient que j'étais un voleur. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la voisine, un peu plus loin, elle avait vu que j'avais essayé de forcer le portail. Du coup, c'est elle qui appelait la police. C'est quoi la maison la plus, pour parler des biens que tu as visités ? Ouais. Et après, on va faire un petit jeu. Ouais. J'ai fait faire rentrer plusieurs personnes. Ouais. Je ne sais même pas, moi, combien il y en a. Donc c'est pour te dire, ça va être une surprise. On va faire rentrer plusieurs personnes. Tu vas devoir deviner qui est ton agent immobilier. Tu as 60 secondes pour leur parler. OK. OK. Deux, trois questions chacun, pas plus. Ils vont devoir être bons. Ils se sont préparés. Moi, je ne sais pas qui est ou qui n'est pas agent immo. Peut-être qu'il n'y a que des agents immo ou ils ne sont peut-être aucun des agents immobiliers. J'en sais rien, tu vois. Je veux jouer avec toi. C'est pour ça que je ne veux pas… J'ai croisé des gens. J'ai tourné le regard tout à l'heure dans le couloir. Je ne veux pas savoir comment vous êtes, etc. Donc on va les faire rentrer dans un instant. Juste avant les biens immobiliers, quelle est la maison la plus folle que tu as visitée ? En fait, il faut savoir que moi j'ai des phobies sur tout ce qui est esprit, fantôme, etc. Et une fois, on m'avait mandaté pour aller vendre une maison où le propriétaire était décédé dans cette maison. Moi, je devais aller faire des photos. Je devais faire mon descriptif. Tout seul ? Etc. Tout seul. Il faut savoir que moi, c'est ma phobie. Il ne fallait pas me le dire à l'avance que la personne était décédée en plus dans la maison. Et donc, du coup, je me rappelle que ce jour-là, j'avais ouvert toutes les fenêtres, toutes les portes. J'avais mis des issues de secours au cas où j'entends un bruit ou si je dois me barrer. Et j'avais dit, écoute, tu restes en haut-parleur le temps que je fasse le boulot. Oui, oui, oui. Sauf qu'elle, elle a une pause de midi. Ce n'est pas éternel. Oui, bien sûr. Et donc, à un moment, elle a dû raccrocher. Et je te jure, ce jour-là, je n'étais vraiment, vraiment pas bien. Ah, tu étais stressé le fait de visiter une maison ? Dès que j'entendais un bruit, je n'étais pas bien, quoi. Est-ce qu'il y a des appartements ou des maisons qu'on t'a proposé de vendre qui sont invendables, pour x ou y raison ? Il y a souvent les appartements les plus difficiles à vendre. C'est ceux qui sont devant la gare. Ça, on ne va pas se mentir. On t'entend carrément le bruit. Et là, c'est compliqué, tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu essayes de faire des visites. Tu regardes l'horaire. Tu essayes de faire des visites. Ah, ben oui. Putain, c'est sale. La base. C'est sale de chez sale. Il y a des appartements où tu sais que c'est impossible de se garer. Tu ne vas pas faire des visites un samedi soir à 19h, tu vois. Tu vas te chier au moment où il y a le plus... Le moins de gens ? Ah, waouh. Putain, il va falloir que vraiment tu nous parles... Tout est calculé, en fait. Tout est calculé. Ouais. Je vais te faire rentrer plusieurs personnes. Je ne sais pas le nombre. Je vais claper et quand on va reclaper, il y aura des personnes qui vont rentrer dans le studio. D'accord ? On va les découvrir ensemble. Vraiment, je n'en connais aucun. C'est parti. Allez, c'est parti. Je crois qu'ils sont là. Bonjour à vous. Vous pouvez rentrer, vraiment. Vous pouvez passer là. Bienvenue. Merci. Enchanté. Ça va ? Ça va, merci. Je te présente Ravier. Vous pouvez rentrer. Je ne sais pas combien vous êtes, les gars. Salut. Enchanté, enchanté. Alors là, je sais qu'il y a du vrai. Il n'y a peut-être que des vrais. Il n'y a peut-être que des faux. Ravier, il va falloir que tu juges en posant des questions. Et que tu devines qui est vraiment agent immobilier ou pas. On va commencer par votre ordre d'arrivée. Ton prénom ? Corentin. Corentin. Très bien. Corentin. Yazid. Yazid et ? Kevin. Kevin. Enchanté, les gars. Est-ce que tu veux poser des questions ? Donc, juste en apparence, sans poser de questions, je dirais lui. Après, les deux mains dans les poches, ça fait un peu « je m'en foutiste ». Donc, monsieur l'agent immobilier… Faut que tu fasses jury dans une émission de M6, c'est horrible. Voilà. Sinon, niveau questions, j'aimerais savoir quel type de contrat tu fais en agence ? Des contrats exclusifs ou non exclusifs ? Non exclusifs. Ok. Moi, je suis… Et pourquoi ? Moi, je fais le principalement de la location. Ouais. Donc, après, je suis dans le 15e arrondissement. Et donc, comme tu fais de la location, tu signes que des contrats non exclusifs, c'est ça ? Ouais. Ok. Tu n'es pas agent immobilier. Ça fait combien de temps que tu es agent immobilier ? Ça fait une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années. Et qu'est-ce qui te passionne par l'immobilier ? Un peu tout, le relationnel, gérer son agenda. Ok. Très bonne réponse. Tu commences à me faire douter. Tu vas passer pour un con après. Ouais. Tu es plus spécialiste dans la vente ou dans la location ? Dans la vente. Ok. Et quel type de bien tu vends ? Tout type de bien. Tout type de bien. Ok. Et dans quel secteur ? Paris. Paris. Paris intramuros. Paris. Ok. Principalement le 13e, mais Paris intramuros. Il a des bonnes réponses. Je ne vais pas te mentir. Il a des bonnes réponses. Le compromis, tu le signes chez qui ? En agence. Ok. Et la compte, tu le verses chez qui ? La compte. La compte, quand le client, tu vois, la compte, il ne sait pas ce que c'est. C'est mort. Ce n'est pas un agent immobilier. C'est la base. Attends, 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 troisième, troisième, vas-y, attends, on va voir. Alors, le troisième. Parce que là, d'après toi, il n'y a pas d'agent immobilier. Alors, du coup, c'est drôle. Au niveau de la vente, qu'est-ce que tu fais réellement ? Qu'est-ce que je fais réellement ? Ouais. Donc, déjà, je dois, je localise le local. Ensuite, je vais chercher le client. J'ai une base de données. Je cherche le client par rapport à ses besoins. Je suis dans les fonds de commerce. Ok. Les fonds de commerce. Donc, je sais ce que mes clients ont besoin. Je fais le rendez-vous avec eux. Je leur fais visiter. Ouais. Et donc, tu es preneur de mandat, alors ? Non, je ne suis pas preneur de mandat. Ok. Très bonne réponse. C'était un test. Ok. Et donc, tu fais plus de la vente et plus de… Il se prend juste là-haut. C'est un agent du risque, le gars. Je ne fais pas de location. De la commerce, de toute façon, il n'y a pas de location. Ok. Et… Ok. Et quel type de bail tu fais ? Beaux commerciaux. Des beaux commerciaux. Très bien. Ok. Il ne m'épate. Je pensais qu'il allait dire un bail de résidence principale. Alors, je pense que c'est bon pour les questions. Il est bon. Il est bon. Tu as posé des questions, on va s'arrêter là, parce qu'il faut un peu de suspense aussi. Est-ce que tu peux donner ton avis en partant de la gauche, du coup, et de répondre sur chacun ? Est-ce qu'il l'est ou pas ? Et ensuite, on va faire un reveal à la fin. Est-ce que d'après toi, il l'est ou pas ? Lui, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Très bien. Yazid, c'est ça ? Yazid, est-ce qu'il l'est ou pas ? Il ne l'est pas. Je suis certain. Lui, par sa façon de parler, je dirais oui. Mais par son profil et son apparence, je dirais non. Pourquoi ? Déjà, la boucle d'oreille, c'est mort. C'est mort. C'est mort. En plus, avec une croix, c'est mort. Pourquoi ? Tu dois rester neutre. Ah, c'est vrai ? Oui. Quand tu as un client, tu dois rester neutre. On est à Paris, là. Oui, mais non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ah, c'est vrai ? Oui. Alors, du coup, il n'y a pas d'agent immobilier, là ? Et ici, il n'y a pas d'agent immobilier. Quasiment, à 95% de chance, il n'y a pas d'agent immobilier. Attends, c'est trop marrant. Tu es trop sûr de toi, gros. Tu es fou. Tu ne vois jamais trop sûr de soi comme ça. Tu es fou. Est-ce que tu veux bien ? On va reprendre par l'ordre d'arriver. Est-ce que tu es agent immobilier ? Non. Ah, bien joué. Putain, bien joué. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis au court-flanc. Ah, d'accord. Ok, ok. Bien joué, bien joué. Tu l'as démasqué direct. Je ne sais plus sur quoi il t'a démasqué, mais... Moi, je pense que ce n'est pas facile. En tout cas, le look et tout, frérot, tu étais à l'aise comme ça. On aurait vraiment dit un agent immobilier. J'ai cru, j'ai cru. Je ne donne pas mon avis. Avant, évidemment, tu l'as joué. D'après toi, est-ce que Yazid est un agent immobilier ? Non. Tu m'as dit non. Yazid, est-ce que tu es un agent immobilier ? Oui. Impossible. Ça fait 19 ans. Non, ça, j'y crois pas. Ah, mais tout est vrai. Ah, ouais ? Non, mais attends, il n'y a pas de ringard. Le sketch est fini, là. Je t'ai obligé de ne pas répondre à la question de la compte. T'as la fertilité, t'as quelque chose ? Tu veux le car ? T'as le car ? Bah, tu me la montreras après. Avec plaisir. Puis, l'agent immobilier ? Je ne pouvais pas te répondre sur la compte. C'était trop... Enfin, on appelle ça le séquestre ici, mais c'est la compte, c'est pareil. Mais j'allais me griller, en fait. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait exprès de dire... Voilà, mais c'est pour ça que je suis tombé dans le piège. Ah, ouais. C'est pareil pour ça, je ne l'ai pas au boulot. Tu sais qu'un bon agent immobilier ne mange jamais. Ah, c'est vrai ? Moi, je ne vois pas, t'as une boucle d'oreille, c'est ça ? Ah oui, d'accord, d'accord. Ah là là, bien joué. Sinon, tout le reste, on est bon pour tout le reste. Mais tu sais, pour ton information, vu que tu es agent immobilier, un bon agent immobilier ne mange jamais. Il embellit les choses, mais il ne le mange jamais. Mais là, je n'ai rien à vendre. C'est vrai aussi. Je ne suis pas au boulot. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien joué, bien joué. Putain, Yazid, comment il s'appelle ton agence, toi ? Je suis indépendant, en fait, MCM Immobilier. En fait, j'ai bossé 15 ans chez Guioké. Je ne sais pas si tu connais l'agence en France. Non, du tout, du tout. Guioké, c'est très connu, il y a des pubs. Je vous mets les liens de Yazid, pour ceux qui ont besoin d'un agent immobilier sur Paris et tout. Avec plaisir. Avec grand plaisir. On ne se connaît pas vraiment. Yazid, je viens de le rencontrer. J'ai les trois, je ne les connaissais pas. Je ne sais pas si c'est un agent immobilier encore, donc tu vas nous le dire dans deux minutes. Mais en tout cas, je vous mets déjà le lien d'Yazid, ceux qui veulent, en cliquable sous la vidéo, avec plaisir. Ton prénom, pardon ? Kevin. Pas du tout. Bien joué, bien joué. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis dans la restauration. J'ai un bar dans le 3e arrondissement de Paris. Ah, ok, ok, ok. Il était crédible, important. Oui, oui, attends, mais vous avez carrément ramené des gens de l'extérieur, en fait. Ce n'est même pas des gens de la prod. Ah, non, 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 non. Ok, ok, ok. On a fait un casting et tout. Comment tu t'es retrouvé là ? Je connais une personne qui bosse à Légende. C'est quelqu'un qui boit beaucoup ? Non ! Je ne sais pas du tout si je dois la griller ou pas. Ah, c'est vrai ? Julie, elle s'appelle. Ah, toi aussi ? Oui, Julie, oui. C'est un trop sympa. On l'embrasse fort et tout. Merci mille fois, les gars. Merci mille fois d'être venus. C'était un plaisir. C'était un plaisir. Désolé, du coup, mais c'était obligé. J'ai quand même répondu à tous, sauf la coupe. Bravo à tous les trois. Merci mille fois, les gars. Merci beaucoup. Et voilà, fin du jeu. Ils étaient bons, quand même. Ils étaient bons, mais il m'a quand même menti. Oui, il t'a menti, mais sois bon joueur un peu. Détends-moi, là. Le mec, il jouait sa live, je vous le dis. Oui, j'ai vraiment vu les veines sur son fond. Je me suis dit, non, tu m'as menti. Mais tu sais, dans la vraie vie, les agents immobiliers ne s'aiment pas. Ah bon ? C'est un peu la guéguerre. Bah oui, on ne veut pas qu'un autre agent immobilier vienne manger dans notre pain, tu vois. Petite technique pour, quand tu veux vendre un bien immobilier, ça serait intéressant pour tous ceux qui ont besoin, comment mettre son bien en valeur ? Qu'est-ce que tu conseilles aux gens quand ils font des photos ? On s'est tous fait d'ailleurs avoir par des photos, parfois. C'est quoi tes conseils pour ceux qui vendent un appart ? Une maison, d'ailleurs. Quand tu vends un bien, la première chose que tu vois, que le client va voir, c'est les photos. Donc ça, c'est la base. Faire des belles photos. J'ai déjà vu des clients qui font des photos le soir. Ça, c'est mort. Tu dois faire des photos en journée et surtout quand il y a du soleil. Tu n'as pas le même rendu quand il y a du soleil qu'en soirée. Donc la base… Faut une journée avec du beau temps. Exactement. Moi, il m'arrive parfois de ne pas faire de photos pendant deux, trois semaines parce qu'il fait dégueulasse. C'est vrai ? Ouais. Et je dis au client, patientez. Est-ce que vous voulez que je vends votre bien correctement ou pas ? Si vous voulez que je le bâcle, je fais les photos directement. Si vous voulez que je le vends correctement, patientez. Et donc les photos, ça, c'est vraiment le plus important. Quand tu fais des photos, faire attention de bien ranger. Ouais. De se positionner dans le bon angle. C'est très important. Alors il y a beaucoup d'agences immobilières qui exagèrent au niveau du nombre de mètres carrés. Donc ils agrandissent les pièces. La photo ? Ça, c'est mort. En mettant en 0,5, en fichage ? Ouais. En 0,5, ça va encore. Ok ? Je l'utilise aussi. Voilà. C'est très important. Mais avant, moi, je retouchais les photos. C'est-à-dire que s'il y avait un cadre qui me déplaisait, je l'enlevais. Ah, waouh ! C'est vrai ? Donc, je mettais des heures. Mais le problème de ça, c'est que j'ai remarqué que si tu retouches trop la photo, le client, il est déçu lors de la visite. Ça, c'est pas le but. Donc, tu peux embellir pour attirer un maximum, mais tu peux pas trop exagérer. Sinon, là, tu te tues directement. Il ne faut pas qu'il y ait une grosse déception non plus. Non. Parce que sinon, il arrive, il voit que c'est deux fois plus petit que sur la photo, ça sert à rien. Exactement. Et toi, ça t'est déjà arrivé que des mecs arrivent et te disent « Tu te fous de ma gueule, c'est pas la photo ? » C'est déjà arrivé. C'est pour ça que tu me fais plus ? C'était au début. Ouais, ouais, ouais. Non, mais je me suis complètement planté. Moi, j'étais fier de mes photos. Je montrais à tout le monde regarder les photos magnifiques. Mais après, voilà, quand le client arrivait, c'était pas du tout la réalité. Alors, t'as déjà un mec qui a visité avec sa femme. Ouais. Qui a fait la visite. Ouais, c'est bien passé. Il est revenu avec quelqu'un d'autre. Ouais. Il est venu avec qui ? Ça, c'était marrant. Donc, une fois, je fais la visite avec un monsieur, donc monsieur d'une cinquantaine d'années. Et il vient avec une nana. Et lors de la visite, je vois qu'il se tienne main dans la main. Donc, il visite, etc. Et après la visite, ils me disent, ben voilà, on va réfléchir. On vous revient dans les plus brefs délais. Deux jours après, ce gars me re-téléphone pour faire une visite d'un autre bien. Pas de souci, j'y vais. Et là, je suis un peu étonné parce que je vois une autre dame. Mais là où je suis vraiment étonné, c'est qu'il tient de nouveau cette femme par la main, tu vois. Et là, je ne commence pas à comprendre. Tu ne dis pas que c'est un faux client, un truc comme ça ? Non, là, je me dis, il y a quelque chose de bizarre. Mais bon, voilà, moi, j'ai envie de vendre. Donc, au final, qu'il tienne sa mère dans la main ou sa femme, je m'en fous. Ce n'est pas l'air d'être sa mère. Je n'en sais rien. Je ne me mêle pas. Moi, je veux vendre. Et après, à la fin de la visite, je discute quand même un peu avec lui. On commence même à sympathiser. Et puis là, il me glisse à l'oreille qu'en fait, c'est sa maîtresse. Donc, en fait, il prenait un bien pour sa maîtresse ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il avait promis à sa maîtresse de se séparer de sa vraie femme. Et donc, pour gagner du temps, il faisait des visites avec sa maîtresse pour lui faire croire qu'il cherchait vraiment un bien pour elle et qu'ils allaient se mettre ensemble. Mais ce n'est pas vrai. Oui, oui, oui. Après, j'en ai rigolé. Mais je lui ai dit, écoute, c'est marrant et tout ça, mais je ne peux pas me permettre de te faire toutes les visites d'un bien, enfin, toutes les visites de mon agent. Ah oui, parce qu'il voulait faire plein de visites. Mais oui, parce que moi, au final, je perds du temps et de l'argent, tu vois. Donc, mais c'était marrant. Et il cherchait pour de vrai avec sa femme, par contre ? Avec sa femme, là, il m'avait dit qu'à chaque fois, il cherchait un défaut pour ne pas s'investir avec elle, tu vois. Donc, avec une, il trouvait des défauts pour ne pas s'investir. Et avec l'autre, il la faisait rêver et il la faisait croire qu'il allait... Dans des biens beaucoup plus gros et tout ça ? Oui. C'est vrai ? Oui, en plus, le gars, financièrement, je savais que ce n'était pas non plus... Mais il se permettait de visiter, avec sa maîtresse en tout cas, des biens qui étaient au-dessus de ses moyens. Ah, waouh ! Ça arrive que tu commences une visite, tu sais, que tu rentres dans un appartement et qu'il n'y a rien qui marche, que ce soit la cata à l'intérieur, je ne sais pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a plus d'électricité, tu vois, tu as, je ne sais pas, l'ascenseur en panne, tu as une vitre cassée. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des très mauvaises surprises en visite ? Euh... des très mauvaises surprises ? Regarde, je vais te donner une autre anecdote qui m'est arrivée quand j'étais très jeune. J'avais un appartement qui était à vendre et il n'y avait personne qui était intéressée par cet appartement. Donc on avait six mois de contrat et on avait sur six mois peut-être deux ou trois appels. Un jour, on reçoit un appel et il y a une dame qui veut absolument visiter. Donc moi, super emballé, je me dis oui, il n'y a pas de souci, elle veut visiter un dimanche. Pas beaucoup d'agents immobilières travaillent le dimanche. Mais comme je veux vendre ce bien, c'est le seul client que j'ai, je me dis allez, vas-y, Ravière, tu fonces. Ça va te faire rapporter de l'argent. Voilà. Donc j'y vais le dimanche, je te promets Guillaume, cet appartement, jamais j'aurais cru le vendre. Elle visite le bien et elle a un coup de cœur. Coup de cœur. Donc on fait le tour tranquillement, elle me dit, écoutez, si vous voulez, on peut aller à votre agence immobilière, je vais vous signer une offre. Pas de souci, moi, emballé. On prend l'ascenseur et au moment où on rentre dans l'ascenseur, est-ce qu'on ne tombe pas en panne ? Pendant une heure, on est resté bloqué dans cet ascenseur. La meuf, claustrophobe. Tu vois, donc imagine-toi pendant une heure avec une personne qui a cette maladie-là. Et en fait, une fois qu'on nous a libérés, parce qu'on est resté bloqué une heure parce que c'était un dimanche. Ah oui, du coup, il n'y a pas de réparateur. Voilà. Et une fois qu'on nous a libérés, la dame, elle m'a dit, écoutez, je pense que c'est un signe, c'est que je ne dois pas acheter cet appartement. C'est vrai ? Ouais. Et donc là, je t'ai dégoûté. Et tu as réussi à le vendre, finalement ? Je n'ai pas su le... C'est un des seuls... Il y en a peut-être 3-4 dans ma carrière que je n'ai pas su vendre. Ah putain ! Et comme quoi, ça s'est joué à très peu. Si j'avais pris les escaliers, je l'aurais vendu. C'est exactement ça. Si tu avais pris les escaliers, tu l'aurais vendu. Ouais. C'était à quel étage ? Ça devait être... En plus, il n'était même pas très haut. 3-4. Ah oui, c'est bête. Mais ça, tu ne peux pas le savoir avant. Non. En plus, j'étais sorti de la veille, donc... Je pense bien que je suis un peu fatigué. Est-ce que tu es déjà tombé, tu disais... J'en avais rapidement parlé tout à l'heure. Sur quelqu'un qui fait l'amour. Est-ce que tu es déjà tombé sur quelqu'un qui était en train de faire l'amour pendant une visite ? Ouais. Et ça, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps encore. Si tu veux, je vendais de l'eau vaut une maison. Et les propriétaires étaient en vacances. Et à ce moment-là, si tu veux, quand les propriétaires sont à l'étranger, ils te confient souvent leurs clés. En fait, c'est simple. 80% des biens que je mets en vente, j'ai les clés. Ok. Et donc, je préviens le propriétaire que je vais faire une visite tel jour. Et il s'avère que le jour même de la visite, les clients m'appellent pour demander si c'était possible de déplacer le rendez-vous. Donc, je pense qu'on devait faire la visite à 16h. Et il me demande si c'est possible de faire la visite à 13h. Je ne connais plus les heures exactes, mais bref. Moi, je regarde mon agenda, ça m'arrange. Donc, je donne rendez-vous au client à 13h au lieu de 16h. Une fois arrivé, on commence par le hall d'entrée, le séjour, la cuisine. Et une fois qu'on monte les escaliers, on commence à visiter les chambres. Et à ce moment-là, je vois une porte qui est fermée. Je l'ouvre. Et là, qui je vois ? Le fils du propriétaire qui est occupé avec sa copine en train de faire l'amour. Et j'étais avec les clients. Et en fait, si tu veux, le fils ne nous a pas entendu monter et il n'était pas au courant qu'on avait déplacé le rendez-vous. Il ne fermait pas à clé de sa chambre ? Il est tout seul, ses parents sont en vacances. Ah oui, d'accord. Du coup, il se cache. Moi, je suis un peu gêné. Je bloque même. Comme un con, je regarde. Au lieu de me barrer, je regarde. Et puis après, on est parti, on est descendu en bas. Et puis, on a eu un fou rire avec les clients. Ah, c'est vrai ? Oui, et le fils du propriétaire était gêné. Et le fils du propriétaire m'a même demandé de ne rien dire à son père. Ah, c'est vrai ? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent faire des visites immobilières dans le but de repérer pour faire des cambriolages ? Oui, ça, il faut faire très attention. En fait, tu as deux profils de clients qui ne sont pas intéressants. Tu as les premiers. Donc, quand tu mets un bien en vente, c'est les clients du quartier qui n'ont rien d'autre à faire que de venir visiter l'appartement pour comparer avec leur appartement le prix du marché. Ah, ça, ça t'arrive ? Ça m'arrive souvent. J'habite juste là. J'abuse là et je vois qu'il y a un appartement à vendre. Écoute, comme il ressemble un peu au mien, je vais aller un peu venir voir à quoi il ressemble. Toi, tu penses que c'est un client potentiel ? Oui, tu te déplaces pour rien. Tu te déplaces pour rien. En fait, le gars, il sait à l'avance qu'il ne veut pas acheter parce qu'il est déjà propriétaire dans le quartier. Et puis, tu as les mauvaises personnes avec des mauvaises intentions et ça, c'est des gens qui viennent repérer les lieux pour voir s'il y a quelque chose à voler. Ça, ça t'arrive ? Ça m'est arrivé une fois et j'ai déjà plusieurs confrères qui m'ont dit qu'ils ont eu le coup. Et comment tu les repères ? Regarde, ça, tu ne sais pas le savoir. Par contre, ce que j'ai déjà eu, c'est des familles qui, pendant la visite, ont essayé de voler. Donc, si tu veux, en fait, les parents me posaient plein de questions pendant que l'enfant, l'enfant était complice, en fait, si tu veux, pendant que l'enfant, il commençait à voler par derrière. Ah, ils volaient en direct ? Ah, tu veux dire qu'ils volaient pendant ? Oui, oui, oui. Et il s'avère que, quand j'ai été à la police, parce que la police est arrivée, ce n'était pas leur premier coup d'essai. Donc, en fait, l'enfant était complice. Donc, l'enfant, lui, sa mission, c'était de voler ce qui était intéressant. Et les parents me posaient des questions pour que je n'aie pas l'attention sur l'enfant. Alors, je vais te montrer des photos d'appartement. Oui. On va imaginer que tu es en pleine visite, ok ? Première visite sur cet appartement. Tu arrives, tu es avec un client. Oui. Tu n'as pas eu le temps de le repérer. On dit, il y a cet appartement-là, il y a un collègue qui te dit, écoute, vend-le pour moi, machin, je te fais 50% de la com' et tout, mais je n'ai pas le temps, là, je suis là. Ce qui m'est déjà arrivé. Ce qui t'est déjà arrivé. Et tu arrives dans cet appartement, alors je vous mets la photo qui va s'afficher chez vous. Imagine, tu es avec un client, qu'est-ce que tu les trouverais comme qualité ? On va voir si tu arrives à trouver des qualités d'appartement rapide. C'est un appartement de 8 mètres carrés, quand même. C'est quand même beaucoup, où c'est 2 mètres de plus que 6 mètres carrés. Là, je te retrouve déjà inquiété. Ça, c'est dans Paris. Bon, 700 euros par mois, mais ça, on n'en parle pas, peu importe le prix. Mais tu as des gens qui louent ça. Quel est... Qu'est-ce que tu dirais ? La luminosité, je dirais. Je dirais l'état de l'appartement. Regardez, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Vous vous installez, vous n'avez plus qu'à déposer vos bagages. Je vais t'en montrer une maison con. Je vais demander... Je s'embrasse, mais ils m'ont mis une maison en feu. Ça, c'est ça, t'arrives là. C'est quand même compliqué à vendre, ça. C'est la plus belle affaire. C'est vrai ? C'est la plus belle affaire. Mon dernier immeuble que j'ai investi, c'est un immeuble qui a été incendié. Ah bon ? En fait, c'est la plus belle affaire parce que tu peux négocier le prix autant que tu veux et après, tu peux reconstruire comme tu veux. Tandis qu'un bien, quand il est déjà refait, il suffit qu'il y ait la cuisine qui ne te plaît pas au niveau du carrelage ou la cuisine, le décor, etc. Mais tu ne sais pas négocier le prix parce qu'il est nouveau. Tandis que là, tu sais le négocier et tu sais le mettre comme toi, tu as envie qu'il soit, tout simplement. Alors là, il y a cet appartement-là. Je vous montre trois photos qui vont apparaître. Tu vois la fenêtre, elle est vraiment au-dessus de l'affiche du kebab. Le kebab, il dépasse même de moitié sur la fenêtre. Donc, c'est en nez, la moitié de la luminosité. Qu'est-ce que tu dirais ? Tu arrives dans cet appartement-là, qu'est-ce que tu trouverais comme qualité si tu étais en visite d'un coup ? Bon, l'avantage, c'est que si tu as un petit creux en pleine nuit, tu as le kebab juste en bas. Tu peux même te le faire livrer sans payer de frais de Uber Eats. Donc, ça, c'est l'avantage. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il n'y en a pas beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas trop de travaux à prévoir. J'imagine que comme il est très petit, au niveau des charges, pas beaucoup de frais, pas beaucoup de consommation de chauffage. Voilà. Tu rentres dans un… Alors, c'est marrant parce qu'on a fait un reportage sur Légende, elle diffusait bientôt sur le syndrome de Diogène. Tu sais pas ce que c'est ? Non. En fait, c'est des gens qui vivent là-dedans. Donc, tu rentres dans un appartement et il y a ça. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà rêvé de visiter des appartements dans cet état-là ? Comme ça, non. Par contre, j'ai déjà visité des appartements… En fait, regarde, si tu veux, quand tu mets un bien en vente et qu'il y a des locataires, ce qui se passe, c'est que les locataires ne veulent pas être mis dehors. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils essayent de saboter ta vente. Ah, c'est vrai ? Ouais. Donc, ils dévalorisent le bien. Ah, quand tu es propriétaire et tu vas vendre ton appart qui est loué… Ah ouais, le locataire, il s'est vendu, le propriétaire, il va peut-être y habiter dedans. Donc, moi, je vais de nuit dehors. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait tout pour que je n'arrive pas à vendre l'appartement. Et ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Après, ce n'est pas exagéré comme là. Là, par exemple, tu arrives là-dedans, tu trouves quoi comme qualité ? Là, comme qualité, encore une fois, une pièce très lumineuse. Moi, je pense que si tu enlèves le papier peint, et tu repeins tout en blanc, ça peut donner quelque chose de bien. Si je vois bien, les châssis sont en double vitrage PVC, donc ça, c'est pas mal non plus. Alors, ça, c'est que des affaires. Il suffit de les enlever. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, un dernier, si tu veux bien, c'est que des vrais, je précise. En anecdote, il m'est déjà arrivé de te rentrer dans des appartements où il y a des traces de freinage au niveau des WC. Madame qui a oublié de jeter son tampon à la poubelle, usé. Tout ça, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ah oui, tu rentres en visite un peu dégueulasse. Et parfois, c'est des propriétaires qui mettent le bien en vente. Et je me demande si le propriétaire, il a vraiment envie de vendre son bien. Là, par exemple, cet appartement-là, avec une chambre-salle de bain, sans le mur entre les deux, une sorte de petit studio comme ça, qu'est-ce que tu trouverais comme avantage ? Alors, ici, pour moi, ce serait une chambre d'étudiant. Je regarde d'abord s'il y a une évac, un extracteur d'air. Parce que prendre une douche… Parce que je ne vois pas de fenêtre, en fait. Je vois de la lumière, mais je ne sais pas. Ah, oui, tu as raison. Mais très important. Parce que s'il n'y a pas d'extracteur d'air, d'office, tu auras des problèmes de condensation. Là, c'est compliqué de se justifier. Pas facile, pas facile à vendre. En tout cas, c'est un métier où il faut savoir quand même un peu improviser. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire du parquet ? Oui. Alors, une fois, je suis à l'agence immobilière. Il y a un propriétaire qui est venu en pleurant. Et en fait, il s'avère que le locataire avait fait un feu de bois en plein milieu du salon. J'étais sur place. C'était réel. Elle ne pleurait pas pour rien. Et en fait, si tu veux, les locataires, c'est arrivé deux fois. La première fois, ils avaient fait un feu de bois classique. Et la deuxième fois, où cette fameuse propriétaire est venue à l'agence, ils avaient carrément enlevé le parquet pour faire un feu de bois en plein milieu du salon. Mais je ne comprends pas à quel moment tu ne vas pas chercher des bûches. Déjà, tu ne vas pas chercher de bûches pour faire un feu de bois au milieu du salon. Mais surtout, la fumée, elle va où, gars ? C'est ce que je me suis posé comme question. Surtout qu'il y a des détecteurs de fumée, normalement. Mais ils avaient bu, c'est quoi ? Non, c'était, à mon avis, c'était dans leur tradition. Je n'en sais rien. Mais c'est arrivé réellement. Ils ont fait un feu de bois ? Un feu de bois. Dans le salon ? Dans le salon. Je ne sais pas s'ils ont fait un barbeuk ou s'ils ont fait le feu pour se réchauffer. Ça, tu l'as vu de tes yeux. Mais je l'ai vu. Je n'ai pas vu le feu en cours. Oui, tu l'as vu après. Je suis venu au moment de l'état des lieux de sortie. Et là, j'ai vu le feu. Enfin, j'ai vu l'état du parquet. Et c'était clairement un feu de bois qui est… Et les locataires, tu leur as parlé ? Mais je pense que ce jour-là, c'est les voisins qui ont appelé les pompiers. C'est ce que la propriétaire m'avait dit. Et c'est comme ça qu'ils ont arrêté. Ils ont pu brûler tout l'appartement. Ils ont enlevé le parquet. Putain, mais tu dois avoir des trucs dans l'immobilier. C'est quand même inimaginable. Je pense qu'en tant que tu ne l'as jamais vu, tu ne peux même pas l'imaginer. Ça arrivait deux fois quand même en 16 ans. C'est-à-dire que c'est une coutume persistante. Pour parler d'un truc qui arrive en France et qui est une galère pour plein de propriétaires, les squatteurs. Vous avez des squatteurs ? C'est un grand problème en Belgique. Pareil ? Oui. Et il faut savoir, je ne sais pas en France, mais en Belgique, on dirait que les lois sont faites pour les locataires. Pour les squatteurs, tu veux dire ? Pour les locataires en général. Ils sont toujours défendus. Je vais te donner l'exemple de l'immeuble que j'avais acheté qui était incendié. En fait, à la base, il n'était pas incendié. Je l'avais acheté, j'avais fait une offre d'achat, mais il y avait des squatteurs. Et c'était à la période du Covid. Et en fait, à la période du Covid, il faut savoir qu'on ne pouvait pas mettre un squatteur dehors. Ah bon ? Non. Et ça a duré comme ça plus ou moins 7 ou 8 mois. Et moi, j'avais stipulé dans le compromis de vente que je ne passais pas l'acte tant que les squatteurs n'étaient pas mis dehors. Et un jour, qu'est-ce qui s'est passé ? Les squatteurs ont mis le feu. Ils ont mis le feu dans l'immeuble. Et donc, ils se sont auto-expulsés. Et c'est à partir de ce jour-là que je suis devenu propriétaire. Et c'est compliqué de virer les squatteurs ? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Comme en France ? Je pense qu'à partir du moment où c'est 24 ou 48 heures, si tu arrives à prouver que tu étais dans le logement, tu ne sais plus le mettre dehors. Je ne comprends pas ces lois. Je ne comprends pas non plus. En fait, que tu ne puisses pas mettre quelqu'un dehors qui n'a pas pistonné parce qu'il y a une galère, parce que c'est l'hiver et tout, il y a plein de trucs. C'est logique, tu vois. On peut comprendre. On peut se mettre à la place d'eux, évidemment, mille fois. Mais un mec qui rentre chez toi, qui change la serrure, c'est chez lui. Voilà. C'est hallucinant. Toi, tu as payé toute ta vie ton truc, il s'est chez lui en deux secondes. Exactement. S'il ne change pas la serrure, c'est un peu considéré comme un cambriolage. Donc là, tu peux faire intervenir la police. Mais à partir du moment où il change la serrure... C'est comme ça en Belgique aussi ? Oui, là, c'est foutu. Non, mais c'est incroyable. C'est foutu, tu... En fait, c'est-à-dire que tu rentres chez n'importe qui, c'est-à-dire que ce soir, tu rentres chez toi, n'importe qui, il y a quelqu'un qui rentre chez toi, il a changé la serrure, tu ne peux plus rentrer. C'est mort. S'il arrive à prouver qu'il était là depuis X heures. Mais je ne sais plus si c'est 24 ou 48 heures. Waouh ! Tu as un feeling sur les mauvais locataires ? Tu les reconnais ? Comme je te disais là tout à l'heure, moi, je préfère quelqu'un qui va négocier le prix du loyer que quelqu'un qui va te dire directement « Oui, moi, ne vous inquiétez pas, ça va être payé à temps et à heure. » Celui-là, je m'en méfie plus. Est-ce qu'il y en a qui trichent sur leur dossier et qui font du Photoshop sur leur fiche de paye ? Beaucoup. Moi, j'ai eu ça, là. Je m'étais alloué en appart, et j'ai un gars qui est venu et en fait, tu peux vérifier sur ce sujet des impôts, des trucs. Et tu peux te rendre compte si c'est sa vraie déclaration ou pas. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé. Et après, ils... Tu les vois arriver grossièrement parfois ? Non, non, mais quand j'ai un doute, je vérifie. Mais tu sais, moi, quand je vais choisir un locataire, moi, ce que je vais faire attention, c'est sur l'épreuve des trois derniers versements de loyer. Pourquoi ? Parce que ça me prouve qu'il ne quitte pas son appartement actuel parce qu'il ne payait pas son loyer. Tu vois ? Donc, il y en a, ils s'attardent sur le contrat de travail, fiches de salaire, mais encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Regardez les preuves des derniers versements de loyer. Ça, c'est vraiment pour moi le plus important. Et en Belgique, vous avez des visiteurs mystères, tu disais. Oui. Qui vérifient s'il y a de la discrimination. Ça, c'est des clients qui ne se dévoilent pas, en gros. Enfin, ils ne disent pas qu'ils travaillent pour une association, pour des trucs. C'est quoi, les états ? Alors, il faut savoir qu'en Belgique, la discrimination, c'est un gros fléau. Vraiment, on a des propriétaires qui nous demandent carrément de trouver tel type de profil physiquement comme locataire. Moi, j'ai déjà des propriétaires qui m'ont dit clairement, voilà, j'aimerais avoir un locataire de souche européenne. Ah, c'est vrai ? Ouais. Mais tu ne peux pas accepter. En tant qu'agent immobilier, tu ne peux pas accepter. Mais il y a des contrôleurs. C'est-à-dire que, par exemple, toi, Guillaume, vos petits prénoms, tu vas téléphoner, tu vas demander un appartement qui est en location. Moi, je vais te dire, OK, pas de souci, il est disponible, on peut le visiter tel jour. Et puis, cinq minutes après, il y a quelqu'un d'autre qui téléphone avec un nom étranger. Là, il suffit que moi, je dis, ben non, écoutez, il a été loué hier. Ben, je suis marron, tu vois. Et ça, c'est le genre de test qu'on a pour voir si on fait de la discrimination ou pas. Ah oui, d'accord. Et ça, tu crois que ça t'est déjà arrivé, toi ? Ça, j'ai suspecté. J'ai suspecté. Mais ils ne te le disent pas. Tant que tu ne te fais pas attraper, ils ne vont jamais te le dire. Et question par rapport à ce que tu disais tout au début de l'émission pour terminer, est-ce que tu roules en Porsche maintenant ? Non, je ne roule pas en Porsche, je roule en Smart. Mais grâce à ce métier, je suis propriétaire de plusieurs immeubles. Est-ce que tu as déjà été dragué par une cliente ? Oui. Ça arrive, ça ? Oui. Il y a déjà été en couple ? Ce qui s'est passé une fois, et ça, c'était quand même assez choquant. Il y a un couple qui est venu visiter un appartement. Tout se passe bien. Et à la fin de la visite, la dame, elle me dit, écoutez, ce soir, vous aurez un petit SMS pour voir si on est intéressé par l'appartement ou pas. Pas de souci. Le soir arrive, et là, je reçois un SMS de la dame qui me dit, écoutez, malheureusement pour l'appartement, on n'est pas intéressé. Mais par contre, si tu veux aller boire un verre avec moi, ce sera avec plaisir, avec un petit clin d'œil. Elle m'a dit ça ? Elle m'a dit ça. Mais son gars, il n'était pas au courant. Ah, ça aurait pu. Et alors, ces gens-là, figure-toi qu'ils allaient se marier très prochainement. D'accord. Ah, waouh. Il y a déjà des propriétaires qui ont refusé de travailler avec moi par rapport à mon physique. C'est un couple qui mettait leurs biens en vente, et après, c'est la dame qui me l'a dit. Mais elle m'a dit, voilà, on ne vous choisit pas parce que mon conjoint est un peu jaloux de vous. C'est vrai ? Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Ça arrive, ça, aussi, ouais. Et attends, tu te fais draguer comment par les clientes ? Ça se voit, parfois ? Tu le ressens direct ? Tu le vois. Elle te demande, elle te pose des questions déjà pendant la visite, si tu es célibataire, etc. Ouais. Elle me dit, c'était encore arrivé il n'y a pas longtemps, elle me disait, écoute, est-ce que tu te verrais bien ici, dans cet appartement ? Est-ce que tu t'installerais bien ? Si moi, je le prendrais, est-ce que tu viendrais me rendre visite, etc. ? Ah oui, c'est des appels du pied, là. Voilà, mais toi, tu fais le con, en fait. Tu fais le gars qui n'a pas compris. Est-ce que tu fais des viagés ? Ternière question. Je ne fais pas de viagés. Je ne fais pas de viagés. En fait, il y a des agences qui sont spécialisées dans ce domaine, mais moi, je ne le fais pas. Je vais te le dire pourquoi. Parce que pour moi, le viagé, c'est un peu malsain. Si tu veux faire une bonne affaire dans le viagé, quoi qu'il arrive, tu souhaites la mort du propriétaire. On ne va pas se mentir. Donc, pour moi, c'est un peu malsain. Ouais, je comprends l'idée. Tu comprends ? Ouais, complètement. Il y a des gens, attention, à qui ça leur arrange. Oui, ça se sauve aussi des grands-parents qui n'ont plus d'argent. Mais moi, le fait de me dire que… Non, mais ça aide les deux parties, ce n'est pas la question. Mais effectivement, tu souhaites forcément, à un moment donné, récupérer le bien. Mais oui. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter en couple ? J'ai regardé un peu les questions que les gens se posent sur Internet. Je ne l'ai jamais fait. J'ai eu plusieurs relations et je ne l'ai jamais fait. Moi, personnellement, je le déconseille. Et tu sais, le nombre de couples qui viennent acheter un appartement, ils sont, le jour de l'acte, ils pleurent de joie. Et un an après, ils reviennent à l'agence avec des larmes de nouveau, mais là, de haine, tu n'as pas idée. Des couples qui divorcent très vite. Ils divorcent après un an. Et c'est la haine. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Non, parce que tu perds beaucoup d'argent. Non, on dit en moyenne qu'il faut 5 ans pour récupérer sa mise, parce qu'il y a les droits d'enregistrement et les frais de notaire. On dit en moyenne 5 ans. Mais t'imagines, tu as vendu après un an et tu as fait des travaux. Non, c'est très compliqué. Je pense que tu ne dois pas prouver ton amour en achetant un bien avec une personne. Et alors, il y a quelqu'un qui a acheté une maison, qui a trouvé un trésor. C'était avec toi, ça ? Oui. Et c'est un pote à moi. C'est vrai ? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors, c'était un propriétaire. Il n'avait pas d'héritier. Personne très, très âgé. Et en fait, on avait vendu sa maison. Il y avait tout à refaire dans cette maison. Et figure-toi que c'est un ami à moi qui était intéressé par cette maison. Il l'a achetée. Et ce qui s'est passé, c'est que le jour, en faisant les travaux, il a découvert, si tu veux, il avait cassé des murs au niveau de la tuyauterie, etc. Et là, cet endroit-là, en fait, il a découvert le jackpot. Il a découvert quoi ? Il y avait de l'argent. Il y avait des montres. Il y avait des bijoux. En fait, tout ce qu'il cachait, c'était là. Après, je suis sûr qu'il ne m'a pas dit la vérité. Je suis sûr qu'il y avait beaucoup plus de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'en cache, il y avait 15 000 euros. Mais je suis persuadé qu'il y en avait plus. Et il m'a dit qu'il y avait 2-3 colliers, 2-3 montres, 2-3 bagues. Mais je suis sûr qu'il y avait beaucoup plus. D'accord, d'accord. Il ne m'a rien donné. Il ne m'a pas donné que l'on s'en haut, le bâtard. Il t'a donné déjà des nouvelles, c'est sympa. Voilà. Mais il me l'a quand même avoué. Qu'est-ce que tu veux faire après ? C'est quoi tes ambitions quand tu es agent immobilier, que ça fonctionne bien ? Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Alors, j'ai 36 ans. Je me suis toujours dit qu'à 40 ans, j'étais pensionné. que j'allais vivre de mes rentes. Et en fait, à partir de 40 ans, je voudrais habiter à l'étranger. Et là, je voudrais investir à l'étranger. Faire des maisons de haute. Écoute, j'aime bien Thaïlande, Bali. Il y a un moment, j'étais sur Dubaï. Mais maintenant, Dubaï, ça ne m'intéresse plus. Mais voilà. C'est un peu ces endroits. Pays chaud, quoi. Pays chaud. Pays chaud. Avec le sourire. Et voilà. Merci en tout cas à toi. Merci à toi. Pour ses réponses. Je mets un lien, si tu veux, pour te contacter. Ça peut te servir. Ouais. Moi, je suis très sur les réseaux sociaux. Donc, il suffit juste de mettre Javier Riquetjo. Et alors, très important, les nouveautés que je rentre, moi, je les publie d'abord sur les réseaux sociaux. Donc, je donne priorité à ceux qui me suivent. Ok. Je vous mets tous les liens si vous voulez le suivre. Javier qui nous a répondu un peu sur les questions sur les agents immobiliers. Merci mille fois d'être venu. Merci à toi, Guillaume. Jusqu'à nous. Je sais que c'était un vrai périple en voiture avec la Smart. Merci à vous. de nous suivre de plus en plus nombreux. Merci mille fois, encore une fois, d'être abonné à Légende. Continuez de venir sur notre chaîne YouTube, les gars. Abonnez-vous. Petit commentaire si vous voulez nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà révélé des trucs dans l'immobilier, réagir aussi. On va lire tout ça. Moi, j'adore me mettre dans le lit le soir et lire tous vos commentaires. Si vous voulez, pareil, liker la vidéo et mettre une petite cloche, ça nous aide vraiment sur le référencement. Une vidéo tous les mercredis, vendredis et dimanches. Et on est dispo sur les podcasts audio aussi. On est premier en France en ce moment. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Ciao tout le monde.